Générique Bienvenue dans l'Esprit d'Actu. Qui est véritablement l'imam controversé Hassan Chalroumi ? Pour en parler, je reçois Mourad Razli qui a bien connu cet imam. Alors bonjour Mourad Razli. Bonjour Morshaïd. On ne vous présente pas, vous êtes notamment connu des téléspectateurs d'Ouma TV. Vous étiez ancien cadre de l'UMP. Alors vous avez bien connu l'imam Hassan Chalroumi. C'était à quelle occasion ? Écoutez d'ailleurs je l'ai écrit dans mon livre en 2006. Si on ne leur dit pas que je suis français, ils me croient arabe. Où je dénonce le communautarisme organisé par les politiques. Et j'explique justement que les RATP, puisque je suis agent RATP syndicaliste, j'avais dans mes fonctions, on m'avait appelé à être détaché dans une association de 1989 à 2003 qui s'appelle l'APMCJ. Une association pour une meilleure citoyenneté des jeunes. Et j'étais détaché au département Pôle emploi, insertion. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu la vocation, c'était la structure qui a été à l'initiative de ce qu'on appelle les grands frères. On avait donc des gens en emploi jeune. Ça consistait à prendre des gens qui étaient en marge du monde du travail, en marge du monde scolaire, qui étaient sans qualification, sans formation, de pouvoir les prendre dans notre structure, leur permettre de leur donner une activité professionnelle, c'est-à-dire qu'ils vérifiaient que les gens présentent bien leur titre de transport, prennent un titre de transport dans les bus. C'était appelé les agents de médiation, mais qu'on appelait les grands frères. Et d'autre part, avec le pôle formation, parce que beaucoup étaient analphabètes, certains n'avaient pas la maîtrise totale de l'écriture, etc. Donc, il fallait leur faire une remise à niveau pour qu'en sortant de chez nous, le but, ce n'était pas qu'ils fassent carrière, mais qu'ils puissent intégrer le monde professionnel, leur donner les outils d'insertion. Un jour, on avait un des responsables de secteur, qui était de la mouvance Tublir, c'est-à-dire qui nous avait causé problème puisqu'il ne voulait pas serrer la main aux femmes, etc., avait proposé à mon autre collègue la candidature de M. Hassan Cheikh Goumi, qui venait de Tunisie, en disant « Voilà, il n'a rien, il fait imam au foyer sur Nakotra de Bobigny, est-ce qu'on ne pourrait pas le prendre pour l'embaucher, etc. » La vocation première, bien sûr, dans notre structure, n'est pas l'exclusion, mais plutôt l'insertion, et c'est dans ce cadre qu'on l'a pris. Donc, c'était en Calana, à peu près ? C'est dans les années 2000. Je ne peux pas être formel à quelques mois après. Donc, c'est dans ce cadre qu'il a rejoint les agents de médiation, dits les grands frères, dans le cadre de ce dispositif. Alors, quel stagiaire était-il ? Comment il se comportait avec vous, avec ses autres collègues ? Rapidement, puisqu'on avait une population assez hétérogène, il a voulu être déjà le médiateur des médiateurs. C'est-à-dire qu'on rencontrait une certaine difficulté à des personnes qui n'avaient pas... qui, pardon, opposaient des fois la pratique religieuse et le code du travail, en disant qu'on était tenu quand même à respecter d'abord le code du travail, et que la religion était de la sphère privée. Et à ce titre, il était motivé pour essayer de leur parler en se déclarant imam, pour essayer de les ramener un petit peu à la raison, en échange de quoi, il demandait de le libérer le vendredi pour qu'il puisse effectuer la prière du vendredi. C'est donc à ce titre qu'il s'était justement manifesté. Et ensuite, il a quitté la structure de notre institution. Alors, vous avez été très surpris par son ascension médiatique ? – Oui, alors, moi qui connais bien quand même le monde des médias, et je suis d'autant plus surpris que connaissant l'esprit critique, en principe, de la presse, le rôle d'un journaliste, c'est d'apporter la contradiction, de titiller, d'apporter un petit peu la confrontation des idées. En gros, l'avocat du diable. Il ne parle pas français. On n'a même pas réussi, nous, à la structure, de lui donner un niveau adéquat pour pouvoir l'insérer. Il a été formé, il est passé par le Pakistan, la Syrie. – Et vous l'avez dit, ça ? – Ah bah oui, par le Pakistan, par la Syrie. Il nous a été amené par un musulman qui vient d'obéillance du Tublir, qui n'est pas forcément celle qui est représentative majoritairement, par exemple, du Maghreb, qui est les Malikites, qui est en fait une autre obédience. Et là, il ne parle pas français. Il se dit, oui, mais écoutez, il faut former les imams en France. Mais lui-même n'a jamais eu de formation. Il ne suffit pas de mettre un bonnet, il a le chapeau qu'il a, qu'il met, ce que mon père portait à l'usine. Il met ça comme ça, je dis, voilà, aujourd'hui, je m'appelle imam Ghazli. Non mais attendez, c'est là où je suis en colère, moi, vis-à-vis des médias. C'est qu'il veut des imams francophones, il n'est même pas francophone. Il est incapable de faire un sujet, verbe, complément. Et lorsqu'il est à la télévision, quand un journaliste lui pose la question, vous l'avez vu, sur LCI, il est incapable de la comprendre. Et derrière, donc lui, en fait, c'est une marionnette, il y a des ventriloques. – Justement, qu'est-ce que vous reprochez à ceux qui l'instrumentalisent ? – C'est que de faire croire, parce que pour moi, vous savez quoi ? C'est le pire des ridicules. Ma mère, qui n'a pas été à l'école, etc., qui est née en Algérie pendant la période coloniale, parle mieux français que lui, et qu'il arrive, il dit, j'y bonjour, j'y suis imam, j'y suis modéré. Mais attendez, c'est quoi ce label, le musulman modéré, bio, light ? Non, c'est où la personne est musulmane, où la personne ne l'est pas. D'accord ? Il n'y a pas de bio, il n'y a pas de light. Et là où j'en veux justement aux gens qui sont derrière, c'est de faire croire que c'est… Où on est extrémiste, puisque je condamne le mot islamiste, puisqu'on ne dit pas juifiste et chrétientiste, aujourd'hui on parle même de djihadiste, alors que ce n'est pas le djihad, enfin on invente, sémantiquement, il y a eu des mots qui ont été inventés, et… ou chelgoumiste. Mais pour vous, c'est une victime, il est victime de ceux qui l'instrumentalisent, ou bien c'est une victime consentante ? Non, je pense qu'il a trouvé son beurre, parce qu'il dit, il ne connaît pas la France. D'accord ? Je pense qu'il a été, moi j'habite dans le 94, je pense qu'il a été plus en Israël que dans le 94. Il se dit, avec caricature, il n'est pas sociologue, il n'est pas théologiste, il n'a aucune formation, et il ose prétendre que lui, il connaît les banlieues, et que dans les banlieues, les gens, quand ils se lèvent, ne se lèvent pas avec une conscience sociale, c'est-à-dire le taxi qui va penser à ses clients, l'enseignant à ses élèves, le médecin à ses patients, le commerçant à ses clients, le chômeur à trouver du travail, etc. Lui, il pense qu'il se lève, il pense qu'au conflit israélo-palestinien, et qu'ils ont un problème identitaire, et qu'ils ont besoin, justement, avec cette crise identitaire, de s'approprier un phénomène politique du conflit israélo, ce qui est complètement faux. Un exemple, 2005, après les émeutes, les gens ont sorti leur carte d'identité, d'ailleurs Jacques Chirac ne s'était pas trompé, Jacques Chirac il leur a dit, fille et fils de la République, il n'a pas dit fille et fils du bled, fille et fils de la République, et M. Michel Goumi dit qu'ils ne sont animés que par là-dessus, qu'il y a ces extrémistes qui alimentent l'antisémitisme. – Donc pour vous, il ne fait que conforter les préjugés sur l'islam et les musulmans ? – Exactement, il est en train de caricaturer, il a une fausse image de ce qui existe réellement, je ne dis pas qu'il n'existe pas de la généphobie, puisque je prends ma part de sémite, je vous rappelais, je suis quand même assez sémite. – Non, il essaye de monter un peu en excès, comme les autres ont pu lancer à un moment donné le racisme anti-blanc, en disant, mais qui est le blanc et qui est l'auteur ? Vous avez bien compris qui était l'auteur, en gros c'est les musulmans qui en veulent, etc. Donc il surfe sur cette vague aujourd'hui, alors que les États-Unis ont tourné cette page, avec Obama, eux essayent de la rouvrir en France, en disant que la France est en danger à cause de ces mauvais musulmans. Et ce problème, où il essaye de problème, ce problème identitaire qu'il reproche, c'est en gros en disant, ils sont plutôt, ils ne se sentent pas français, etc. Mais qui il est pour dire tout ça ? Il est incapable de rassembler 200 personnes dans une salle. Vous regardez cette page Facebook, il n'a pas d'amis. – Il n'est pas représentatif, il n'est pas représentatif. – Attendez, c'est une blague. C'est à lui à nous prouver qu'il est représentatif, qu'il est capable de soulever des masses. Il ne représente que lui-même, ou alors ses acolytes. Et pour seulement conclure, pour vous dire tout ça, c'est que lui, il reproche aux gens soi-disant au banlieue de penser qu'au conflit, et lui, il ne fait que parler de ça. Il va dans les cérémonies, etc. Mais excusez-moi, Hitler n'était pas musulman. – C'est lui qui importe le conflit israélo-palestinien. – Mais c'est lui, il va même jusqu'à là-bas. Donc il ne peut pas revendiquer en disant, non, il faut être patriote en France, et aller là-bas en Israël, en quoi ? En qualité de quoi ? Ambassadeur ? Il est quoi ? Il a monté une… Vous savez, en France, c'est-à-dire de monter un an, une structure, et de faire croire qu'on représente des imams, d'ici, il ne représente que lui-même. Moi, ce que je crois, c'est les forces en présence. Est-ce qu'il est capable de remplir une salle ? Est-ce qu'il est capable de vous prendre le bourget et vous la remplir ? Il n'est même pas capable de remplir une MJC. – Alors, dernière question, vous lancez une initiative à ce sujet. Quelle est cette initiative exactement ? – Moi, je ne veux pas personnaliser déjà les choses. Je pense, ce que j'invite les gens, c'est qu'aujourd'hui, on en a marre que les médias choisissent des interlocuteurs sous prétexte qu'ils soient light, modérés, d'après leur dire, de dire qu'ils doivent représenter les musulmans. Donc, et chaque fois, on dit, les médias, ils sont rigolos, comme d'autres, ils disent, oui, mais on ne les entend pas, les modérés. Donnez-moi le micro. Donnez-leur au micro. Pourquoi on ne va pas demander à Ouma.com, qui est le site de référence, pour leur donner des interlocuteurs pour qu'ils parlent au nom des musulmans ? On n'en veut pas. On ne veut surtout pas. – Vous pensez que les médias choisissent leurs interlocuteurs ? – Ils choisissent, etc. Mais moi, j'ai honte, quand même. Il n'est pas francophone, il ne parle même pas français. Il ne peut pas nous représenter en tant que français. – C'est pas de sa faute s'il ne parle pas très bien le français. – Il aurait dû rester un peu plus chez nous dans l'association pour se former en français, au moins. Mais vous comprenez ? Mais moi, j'ai honte. Et les gens, ils disent, ah, lui, c'est un bon. Parce que les gens associent l'islam à l'immigration. Ma mère est française. Mon grand-père était français. Et lui, il vient nous dire en disant, mais regardez, pour associer l'immigration, non. Français, c'est français. Je rappelle encore une fois, parce qu'il y en a qui ont vraiment du mal à le comprendre, la musulmanie n'existe pas. C'est un pays qui peut être créé un jour. Il faudra un continent, puisqu'il y a deux milliards de musulmans. Mais la musulmanie n'existe pas. On ne peut pas expulser les français de confession musulmane en musulmanie. Et comme j'ai déjà dit, moi, je ne suis pas dans l'angélisme. On peut détester les barbes, on peut détester les femmes avec le voile, on peut détester l'islam. C'est votre droit de le détester. Mais quoi que vous fassiez ? Ils sont français et ils sont là, ils ne bougeront pas. Alors le but, ce n'est pas aimer nous les uns les autres. C'est comment on peut vivre ensemble. La France, c'était un pays d'ensemble de copropriétaires. On est tous copropriétaires. Alors justement, comment comptez-vous agir pour lutter justement contre ces médias qui choisissent des interlocuteurs qui ne sont pas représentatifs de l'ensemble des musulmans ? J'invite les différentes structures. On a Chambi, d'autres, etc. Le but, ce n'est pas de créer une autre crèmerie dans une crèmerie, mais une structure qui rassemble, qui se dirait ni terroriste, ni chelgoumiste. Alors pourquoi intégriste ? Puisque je condamne, je vous ai dit le mot islamiste, aux gens qui tuent, etc. Je ne reconnais pas leur part d'islamité. C'est ma liberté, je ne crois pas. Donc je vais appeler les gens qui créent de la terreur, le terrorisme. Il n'y a rien de musulman là dans tout ça. Et le côté chelgoumiste, c'est un petit peu l'image de toutes celles et ceux qui prétendent représenter une communauté qui ne représente pas. Et c'est là où on va pouvoir avoir un élément comptable. Si on arrive à générer du monde, ça peut être à travers une pétition. Si on est capable de rassembler des dizaines de milliers de signatures, et qu'en face, ils sont incapables, on va pouvoir interpeller le CSA. On pourra interpeller aussi les pouvoirs politiques en disant arrêtez de choisir des personnes qui vont dicter le discours que vous voulez bien qu'ils vous disent. Mais confrontez-vous vraiment à la réalité et au sentiment des musulmans sans que leur pensée soit déguisée. Merci à vous Mourad Razli. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.